Dans le monde enchanté du show business, on adore parler du grand retour, comme si des artistes pouvaient disparaître dans l'oubli. Il y a eu le grand retour des Stones, le grand retour de la moustache, le grand retour du vélo, le grand retour des jupes crayons, le grand retour de la couleur moutarde, le grand retour de Jean-Pierre Chevènement, le grand retour des années Yéyé de Serge Grinsbourg et de tellement d'autres phénomènes de mode tant notre époque inquiète aime ce qu'on appelle le revival ou le vintage. C'est dire si l'on attendait cette immense artiste avec impatience, elle dont on a toujours aimé l'extravagance, la démesure, la générosité sur scène à chanter, danser ou jouer la comédie, elle qui pousse des vocalises à briser tout le musée Baccarat et dont les tenues hallucinantes pourraient être étudiées par les écoles de mode. Bref, accrochez vos ceintures, elle est de retour sur les planches du Théâtre Rive gauche en Miss Carpenter, voici Marianne James. Voilà, Marianne James est de retour. Muette, d'émotion devant un tel papier, alléluia. Alors c'est le retour sur scène, en fait c'est Miss Carpenter, c'est qui Miss Carpenter ? C'est une actrice, c'est une actrice qui a dans les 80-82 ans, on ne sait pas très bien, en tout cas elle a un très bon chirurgien parce qu'elle en paraît 50, elle vit seule dans un grand appartement de 640 mètres carrés, avenue Foch, alors c'est confortable, mais c'est vide et elle veut se faire des amis. Et elle reçoit un coup de téléphone étrange, elle croit que c'est un interview ou quelque chose comme Vogue ou Paris Match. Et en fin de compte c'est Paul, elle reçoit ce coup de fil de Paul, mais Paul qui ? Paul emploie ? Il lui explique qu'elle va être irradiée, quoi ? Radiée ? Vous voulez dire radieuse ? Et en fin de compte cette dame qui a un grand âge et qui nous a exprimé déjà toute sa manière de travailler à Hollywood, elle connaît plus le dessous de la table mais au premier degré que voilà, elle va être obligée de repartir travailler, d'avancer sur cette fameuse petite croix qu'on appelle les auditions, là où il y a le micro, et elle va faire tout un chemin d'audition, celle d'aujourd'hui, les auditions. Et cette femme est restée, c'est Mae West, elle est restée à cette époque-là, elle est divinement bitch, elle n'est pas très gentille, mais elle le paye, c'est ça qui est bon. Et en plus les auditions vous connaissez bien, parce que vous-même qui avez été l'ultima bitch dans La Nouvelle Star en faisant passer les auditions. Oui, ça vient un peu de là. Il y a aussi un retour de chapeau, on parlait du retour, c'est un peu pour tous ces adolescents et jeunes adultes qui sont venus face à nous, 4 000 en quatre saisons, nous en recevions à peu près 1 000 nous le jury, alors qu'il y avait 25 000 inscrits, donc il y avait des pré-castings auxquels nous n'assistions pas, mais nous vraiment, pour les caméras, nous en écoutions 1 000 par saison, ce qui fait autour de 4 000. Et je peux vous dire que dans la vie d'une femme ou d'un homme, il y a avant ces 4 000 auditions et il y a après. Pas seulement parce que ça m'a offert mon nom, puisque les gens ne savaient pas du tout comment je m'appelais avant. On m'appelait Ulrika von James von Trikita von Pom Pom, je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup, on a découvert qui était Marianne Jael. Et que j'étais réellement méchante. Est-ce que vous n'êtes pas dans la vie ? Non, pas trop, ça va. Mais s'il faut mordre, j'aime bien. Par exemple, voilà, elle vient d'arriver, je lui ai en collé une. C'est Joël Goran. Je suis contente. Bonjour. Alors installez-vous Joël. C'est désolé. J'ai mal collé d'arriver en retard. Ils vous ont libéré les Allemands. Joël, ils ont dit deux, trois méchancetés pendant que vous n'étiez pas là. Je m'en doutais. Patrice Carmos. Ah non, pas de délation, Régis Maillot. Je réécouterai l'émission. Vous réécouterai l'émission, vous verrez toutes les horreurs qu'on a dites. Alors, c'est un spectacle qui est joué, chanté, dansé. Il y a trois comédiens qui vous accompagnent. Magnifique. Il y a Pablo Villafranca, c'est un garçon qui est espagnol et qui l'avait joué. C'est lui qui chantait la peine maximum dans les Dix Commandements. Il y a certaines jeunes filles très émues de lui qui vont le retrouver en grande. forme, très peu habillé. Parfois, on se demande pourquoi. Ah non, mon spectacle, c'est étonnant. Ah oui, il y a une scène qui est tout à fait délicieuse. Nos amis homosexuels aussi vont adorer. Puisque c'est mon public de base. Et c'est très, très, très mignon. Lui, il n'est pas très habillé. Il y en a un deuxième qui n'est pas habillé. C'est Romain Lemire. Elle s'est attirée. C'est un truc de strip-tease. Ce qui est bien, c'est que niveau costume, il y a eu des économies. Non, parce que parfois, c'est fastueux. Mais ça a coûté plus cher en metteur en scène parce qu'il y en a eu deux pour le prix d'un. Ah oui, moi, il y a deux cerveaux. Ça fait quatre bras et deux. Eric Emmanuel Schwitt et Steve Suissa. Oui, oui, c'est deux là. C'est pas rien. Non, c'est génial. Un jour avec un, un jour avec l'autre, comme dans ma vie. Ah, je ne veux pas savoir. Mais si vous voulez savoir. Je poserai des questions tout à l'heure. Non, 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 si, si.